Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22h à la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, le ministre de la Défense préside une cérémonie en l'honneur du départ de la deuxième FPU en Centrafrique. Et enfin dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, l'armée israélienne a amené plusieurs frappes aériennes dans le sud de la bande de Gaza. Mais avant de commencer ce communiqué, la République de Djibouti suit avec une grande préoccupation. L'évolution de la situation de tensions extrêmes entre la République fédérale de la Somalie et la République fédérale et démocratique d'Ethiopie. La République de Djibouti, en sa qualité de président en exercice de l'IGAD, affirme son profond attachement à la préservation de la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de tous les États membres, comme un principe cardinal tel qu'inscrit dans le traité de l'IGAD et l'acte constitutif de l'Union africaine. La République de Djibouti appelle les deux parties et les deux pays frères à privilégier la voie du dialogue et à œuvrer dans le sens de la descalade. Enfin, la République de Djibouti poursuit inlassablement ses efforts de consultation avec tous les États membres, l'objectif ultime de sortie de crise. Et je vous le disais dans le titre, un an après le déploiement réussi de la première unité de police constituée en mission de maintien de la paix en République centrafricaine, La Gendarmerie nationale se prépare à procéder à la rotation de la FPU 1 ou l'unité de police constituée 1 qui rentre le 9 janvier et la FPU 2 ou l'unité de police constituée 2 en partance pour la Centrafrique le 10 janvier à prochain. Dans ce cadre, le haut commandement de la Gendarmerie a organisé aujourd'hui une cérémonie grandiose en l'honneur du départ de la deuxième FPU de la Gendarmerie nationale organisée au centre de conférence, lieutenant-colonel Housh Roble-Hidli. La cérémonie riche en couleurs a été présidée par le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Bourhan. L'événement qui a vu la participation du colonel Zakaria Hassan Adhan, chef-ta-major de la Gendarmerie nationale et de tous les officiers supérieurs de la Gendarmerie et l'ensemble des personnels de la FPU 2, à son arrivée au centre de conférence, Le ministre de la Défense a d'abord salué le piquet d'honneur dressé son honneur avant de prendre part à la photo du groupe aux côtés du chef-ta-major de la Gendarmerie et les membres du FPU 2. La cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran suivie des allocutions du colonel, chef-ta-major de la Gendarmerie nationale et le ministre de la Défense en charge de relations avec le Parlement. Dans son allocution, le colonel Zakaria Hassan Adhan a rendu un vibrant hommage au président de la République et chef-suprême des armées, son Excellence Ismail El-Meghele, pour sa confiance et son soutien inconditionnel à la Gendarmerie et plus particulièrement dans l'aboutissement de ce projet majeur. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer le départ du deuxième contingent de la Gendarmerie, prêt à reluer le flambeau du premier contingent avec détermination et engagement. C'est avec un profond sentiment de fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour rendre hommage au courage et à la dévotion de nos femmes et hommes qui s'apprêtent à partir aux missions de maintien de paix en Centrafrique. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes remerciements les plus chaleuris à son Excellence M. le ministre de la Défense, qui, par sa présence à ce rendez-vous majeur, nous témoigne encore de son soutien indéfectible. Le maintien de la paix est l'une des missions les plus nombreuses et cruciales que tu sois. Elle requiert un engagement total envers la sécurité, la stabilité et le bien-être des populations locales. Notre institution, à travers son professionnalisme et sa pleine obligation, a toujours été garant de ses valeurs fondamentales. Vous serez confrontés à des défis complexes et exigeants. Vous aurez la lourde responsabilité de contribuer à la création d'un environnement propice à la paix, à la réconciliation et au développement. Le premier de vos contingents a démontré avec admiration sa compétence et son engagement. Je suis convaincu que votre contingent suivra ses traces avec la même efficacité. Par ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour faire appel à votre sens de responsabilité, à tout un chacun par rapport à la préservation et à l'entretien de nos moyens et équipements durement acquis. Sachez les conserver dans un très bon état, comme l'ont fait jalousement et de manière exemplaire vos collègues des premiers contingents. A ce sujet, vous êtes tous responsables du commandement jusqu'à l'échelon le plus bas. Je tiens à saluer chaque membre de ce contingent pour avoir répondu à l'appel de devoirs avec bravoure et volonté. Ayez à l'esprit que vous incarnez les valeurs de la gendarmerie, à savoir l'intégrité, la loyauté et le service des intéressés. Votre préparation exemplaire, tant sur le plan physique que mental, est une source d'inspiration pour nous tous. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Ismaël Omar Ghelli, président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien inconditionnel à la gendarmerie. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux familles et aux proches qui soutiennent nos gendarmes. Leur innombrable soutien est une pierre angulaire de la force et de la résilience de nos gendarmes. Bonne chance que Dieu vous protège et vous guide dans cette mission périlleuse. Vivez la gendarmerie, vivez la paix, vivez la République du Bouti. Je vous remercie. De son côté, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Bourhane, a lui aussi un discours dans cette cérémonie dans laquelle il a rappelé que nous ne reviendrons plus tôt nos femmes et hommes les plus compétents, les plus formés et les plus dévoués pour participer à la construction d'une paix durable dans une région qu'on a grand besoin. Écoutons-le. C'est avec un immense plaisir que je me joins à vous ce matin à ma qualité de ministre de la Défense pour saluer le départ du deuxième contingent qui s'apprête à rélever avec détermination et dévouement le premier contingent en mission de maintien de la paix en République centrafricaine. Le maintien de la paix est l'une des missions les plus exigeantes, les plus cruciales auxquelles une institution comme la vôtre peut être à peine. aujourd'hui, nous envoyons nos femmes et hommes les plus compétents, les plus formés, les plus dévoués pour participer à la construction d'une paix durable dans une région qui en a grand besoin. Le premier contingent a accompli sa mission avec le professionnalisme et le dévouement qui caractérisent la gendarmerie, posant ainsi les fondations de l'espoir et de l'instabilité au Centre-Afrique. Leur travail a été exemplaire. Nous les remercions pour leur service héroïque exécutées dans des conditions souvent, je conçois, difficiles. Aujourd'hui, au moment où la deuxième contingent se prépare à reprendre le flambeau, je vais exprimer à chaque femme et chaque homme ici présent, je vais exprimer la confiance du gouvernement et du peuple dans votre capacité à représenter dignement notre nation dans cette mission vitale. Vous partez avec la mission noble de promouvoir la paix, la sanité et la réconciliation dans un pays en trouble. Soyez assurés que votre gouvernement est en tête le président de la République et vos concitoyens sont derrière vous, vous soutenant inconditionnellement dans votre quête pour apporter l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Je tiens également à saluer les familles de nos gendarmes dont le sacrifice n'est pas inaperçu. Elles sont une partie intégrante de notre mission et nous les remercions pour leur contribution à la sécurité nationale. La cérémonie a été agrémentée d'un petit déjeuner offert par le chef d'un-major de la gendarmerie nationale. Ainsi, le chef d'un-major s'est longuement adressé aux hommes de la FPU et prodigué des conseils en ces termes. Je vous exhorte à faire toujours montrer leur rigueur discipline, des sérieux, des vouements portés haut en couleur ainsi et rappeler que la sécurité de manière significative à la paix et à la sécurité en Centrafrique. Direction le sud du pays où le chef d'un-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim accompagné d'une forte délégation de l'armée jiboutienne a effectué aujourd'hui une visite au régiment interarmé de Dikil. Dès son arrivée, le CMGA a été reçu avec les honneurs militaires par le chef de corps du Riyad le colonel Ibrahim Ali Farah et les militaires en poste au Riyad. Au cours de sa visite, le chef d'un-major général a suivi une présentation détaillée sur les enjeux sécuritaires actuels dans la région animée par le chef de corps. La présentation, appuyée par un support visuel, a permis d'illustrer les progrès accomplis et les défis à relever. Le CMGA a salué les avancées significatives et a souligné l'importance du renforcement continu des capacités opérationnelles. Par la suite, le CMGA a effectué un tour d'horizon de la caserne pour évaluer les travaux de rénovation en cours. Il a exprimé sa satisfaction quant au progrès réalisé, soulignant l'importance de disposer d'infrastructures solides pour soutenir les opérations militaires. Tout de suite après la visite du chef Tamajor Général s'est poursuivi par une inspection au poste avancé de Daudoya, un poste frontalier stratégique. L'inspection a porté sur la préparation opérationnelle, la vigilance et la sécurité du poste avancé face aux défis sécuritaires actuels. La visite du chef Tamajor Général arrive d'une importance particulière en incluant une rencontre avec les représentants de la population avoisinante parmi lesquels figurait le sous-préfet adjoint. En cours de cette rencontre, le CMGA a pu échanger sur les préoccupations et les besoins de la population dans la région. Dans ses déclarations, le CMGA a mis en avant la stratégie de défense liée à ses postes frontaliers soulignant que Dordoya occupe une position clé dans la sécurité frontalière. Il a salué les efforts des forces déployées et a réaffirmé la priorité accordée à la protection de cette frontière stratégique. Enfin, l'objectif final du CMGA c'est d'évaluer le moral des troupes qui a été atteinte avec succès comme en témoigne l'excellent état moral des militaires constatés sur place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et d'ouverture a vu la participation du directeur général de la police nationale le colonel Abdelhamad Ali Kahim du représentant du système des Nations Unies à Djibouti des experts du département des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime et des officiers de la police nationale. L'objectif cet atelier consiste au renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière et le renforcement de la sécurité dans notre pays. A travers cet atelier d'une durée de trois jours les participants seront amenés à renforcer leur capacité en technique fondamentale de lutte contre le terrorisme axée sur le déplacement mais aussi de les appliquer avec les moyens nécessaires pour combattre toute forme de criminalité transfrontalière. A noter que ces assises ont été organisées par le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme. plusieurs juges et des représentants des compagnies aériennes ont participé à cette formation interactive qui sera clôturée le 10 janvier. A prochain rage Société Radio-Canada Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelhamad Ali Kahin, a rappelé que l'événement de ce jour illustre les nombres d'actions par lesquelles les Nations Unies, à travers leur bureau de lutte contre la drogue et le crime, entend contribuer au renforcement de la sécurité en République de Djibouti contre la criminalité transfrontalière. Écoutons-le. Le colonel Abdelhamad Ali Kahin a indiqué que c'est un réel plaisir pour moi d'accueillir l'ensemble des participants constitués, des juges, des policiers, des personnels, des agences aériennes, du groupe de travail technique de cette importante rencontre pour la seconde formation de l'atelier conjointement organisé par le comité pour l'introduction et la mise en œuvre du traitement des données à caractère personnel, API PNR et le bureau des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime. Je me réjouis de la présence de nombreux experts du département des Nations Unies de lutte contre le terrorisme et ceux du programme du City Travel venus nous apporter leur connaissance dans ce domaine. L'événement de ce jour illustre le nombre d'actions par lesquelles les Nations Unies, à travers leur bureau de lutte contre la drogue et la crime, entend contribuer au renforcement de la sécurité en République de Djibouti contre la criminalité transfrontalière. Vous conviendrez certainement avec moi que ce phénomène et autres formes d'activité illégales constituent des obstacles à la stabilité nationale et internationale. En un mot, ils constituent une menace à la viabilité de l'État. De ce fait, nous avons l'impérieux devoir d'apporter des réponses et ses actes délictueux et notre objectif majeur est non seulement de renforcer nos capacités en technique fondamentale de lutte contre le terrorisme axée sur le déplacement, mais aussi de les appliquer avec les moyens nécessaires pour combattre toute forme de la criminalité transfrontalière. A cette occasion, je tiens à remercier tous les formateurs à présent et les partenaires locaux impliqués dans l'exécution et la mise en place de ce système destiné à améliorer la gestion sécuritaire de nos frontières. Et j'espère que cet atelier permettra de consolider davantage vos connaissances et de communiquer avec des bases de données internationales grâce aux outils que nous allons acquérir. Les enseignements que vous tirez devraient être utiles dans notre travail au quotidien pour contribuer ainsi à faire de ce pays que nous aimons tous un arbre de paix et pour tous les citoyens jiboutiens et pour ceux qui y vivent, je vous souhaite plein de succès à ces travaux et déclare ouvert l'atelier. Et bien, dans notre magazine de ce soir, direction le nord du pays où l'élevage des camélides est important car le lait des dromadaires est très consommé à Jibouti où ce lait est riche en vitamine C. Réportage La saison de pluie a été meilleure cette année dans la région de Tajoura. Un commenté moins l'abondante verdure aussi bien sur les bordures de route que sur la montagne. Les retombées de pluie se sont particulièrement manifestées au niveau de la qualité de cette saison, surtout les liens d'Aix-Ramel. Nous nous sommes intéressés ainsi aux processus de production et des mises en vente de celles très appréciées de communautés rurales et citadines. Pour comprendre cela, nous nous sommes rendus aux zones rurales et notamment à 14 kilomètres de Chevalet de Tajoura à Maghadaf. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille qui vend le lait des chamels. Vers 17h30, c'est l'heure du retour des chamels, la traite de l'épée commençait. A deux ou à quatre mains, l'opération n'a pas de secret. La traite des chamels s'est faite à deux. Ils traitent d'une main et tiennent le récipient de l'autre. Quant aux chamels longs, ils attendent impatiemment. Les chamels sont traités à une à deux fois par jour. Les petits et détachés conduisent auprès de leurs mains. Les élèvres font têter quelques instants simplement pour amorcer la montée d'une autre. Le lait des chamels est apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Il est moins chargé en matière grasse que le lait des faches. On est à Makradaf, à quelques kilomètres de Chefflier. Tajura est proche. Une fois récolter le lait, c'est au tour de la vente. Nous le vendons au bord de la route. Et aussi, on a chemé vers Tajura. Traiter une chamel n'est pas difficile. On peut le faire dans toutes les situations. Nous n'avons qu'est-ce que ça pour le travail. Une fois raccolté les laits, c'est au tour de la vente. Ces récipients sont très attendus par les automobilistes. Ils sont très nombreux à fréquenter cette route importante qui est réélite à Jura à Badrua. Ils s'approvisionnent les frais. Ravis aussi que la traite s'efface sous leurs yeux. En plus d'être une excellente source de revenus pour les élèvres, les laits des chamels t'appréciés aussi bien par ses consommateurs que ceux qui les vendent. Pour les consommateurs, c'est un aliment presque complet qui permet de prévenir les carences et les maladies. Quant au vendeur, le lait des chamels est une belle opportunité pour générer des revenus réguliers. Ce qui rend cela remarquable, c'est sa richesse exceptionnelle en vitamine C. Les retombées de pluie sont source du bonheur. Elles permettent à la terre de se désaltérer et de s'enrichir. Et aussi, elles améliorent les conditions de vie de ces populations rurales comme source de revenus. Direction Arta, ou l'édition de la caravane du numérique spécial région, lancée à Diquil le 30 décembre dernier, qui se poursuit actuellement à Arta comme seconde étape de cette tournée digitale, a pour objectif de mettre en place un programme novateur destiné à transporter les adolescents et les jeunes des régions dans le monde passionnant d'estime, science, technologie, ingénierie et mathématiques. Et la robotique, in fine, amuse les préparer au métier du futur. Ce programme éducatif axé sur les compétences numériques initiées et mises en place par le Centre des technologies et de l'innovation et du développement du Djibouti, qui est le STID avec le soutien du ministère délégué à l'économie numérique et l'innovation et le Centre du leadership et de l'entrepreneuriat, le CLÉ, le PNUD, le MENFOB, le ministère de la Communication, veut doter ces jeunes esprits des compétences informatiques nécessaires pour prospérer dans l'ère du numérique. Parmi les compétences essentielles à acquérir durant cette caravane du numérique et la logique mathématique et le raisonnement en programmation orientée, objet, ont été mis en avant. Ces compétences sont cruciales pour comprendre les principes fondamentaux de la programmation et sont la base de la résolution des problèmes informatiques. Parmi ces compétences numériques figurent l'introduction à la programmation en Java qui permet aux adolescents et aux jeunes de créer leur premier programme informatique et de renforcer leur enthousiasme pour les technologies, puis le logiciel Scratch qui a également été introduit aux jeunes. Scratch étant une plateforme d'apprentissage de la programmation visuelle qui permet aux adolescents de créer des projets interactifs en utilisant des blocs de code, ce qui facilite l'apprentissage et la créativité au menu, également une session d'initiation à la robotique et à la réalité virtuelle. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes dans le sud de la bande de Gaza. Des tirs ont également été frappés. Une maison entre Khan Yunis et la ville de Rafah faisant sept morts. Selon un nouveau bilan annoncé dimanche par le ministère de la Santé du Hamas, près de 23 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre le 7 octobre. De son côté, le Hezbollah libanais a affirmé samedi avoir tiré 62 missiles sur une base israélienne suite à la mort du numéro 2 de la résistance du Hamas. Israël riposte en bombardant des cibles dans le sud du Liban. Le Hezbollah lance des attaques quotidiennes contre Israël depuis le sud du Liban, en soutien aux résistants du Hamas et son allié. Et enfin, Tegis Ketema a remporté hier le marathon de Dubaï aux Emirates Arabini. L'Ethiopienne qui a réalisé un chrono de 2 heures, 16 minutes et 7 secondes, battant ainsi le record de cette course émiratie d'une minute et une seconde, alors qu'elle participait à son premier marathon. Grâce à son chrono, Ketema, 25 ans, est devenue par ailleurs la huitième femme la plus rapide de tous les temps. Chez les hommes, c'est son compatriote Aditsu Gobena, 19 ans, qui a aussi remporté la course avec un temps de 2 heures, 5 minutes et une seconde. Deux autres originais de ces pays de la Corne d'Afrique ont complètement au podium dans cette version, preuve que l'Ethiopie n'a pas fait en la dentelle hier à Dubaï. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour passer de nos programmes télévisés, le programme continu sur Télé-Jabouti. ...